Ou presque. Les nouvelles règles de confinement portent ombrage à la vie de lumière. Olga croyait bien que son petit restaurant du quartier latin pourrait traverser les deux prochaines semaines d'interdiction de circuler. Certes, avec un peu de perte, mais la stupéfiante nouvelle réalité l'a vite rattrapée. Oui, c'est triste. On n'a jamais vu ça. Même pendant les attentats, on n'a jamais vu ça. Les fermetures obligatoires excluent pourtant les commerces alimentaires, mais encore faut-il des clients. Les boulangeries qui n'ont pas éteint les fourneaux demeurent source de réconfort pour les Français qui perdent aujourd'hui un peu tous leurs repères. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va rapprocher les gens. On nous prône la solidarité et tout ça. J'espère que ça va marcher. La queue ordonnée pour acheter le pain du jour tranche avec les scènes de K.O. à l'ouverture de certains supermarchés ce matin, quelques heures avant l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions de mouvement. À la gare de Lyon à Paris, on se dépêchait de quitter la ville avant l'heure fatidique. Je pense qu'elle a des petits traumatismes. Ophélie partageait la nervosité de Grisette, sa chatte, qui a peu l'habitude des voyages. Vous rentrez sur vos parents ? Oui. Voilà. Parce que je n'ai pas envie d'être toute seule sur Paris. D'autres y étaient plutôt par devoir. Samy Zerio fait partie de ceux dont la présence au travail est essentielle. Gendarme, il doit se rendre près de la frontière italienne pour faire respecter l'application des nouvelles mesures. C'est un peu, on va dire, la guerre entre tout le monde, puisque tout le monde a peur, tout le monde évite les gens. Mais bon, c'est la bonne chose qu'il faut faire, je pense, pour éviter encore plus de soucis vis-à-vis de tout ça. Depuis midi, donc, tous les Français qui circulent dans la rue doivent nécessairement avoir vécu cette attestation de déplacement dérogatoire qui justifie le motif de ce déplacement. Les policiers se sont montrés tolérants pour donner du temps aux nouvelles habitudes d'être intégrés. On le faisait dans la pédagogie plutôt que dans les constats d'infraction et dans les amendes. Les activités en plein air, en solo, restent autorisées. Mais dès demain, autrement, se retrouver dans la rue sans motif pourrait être accompagné d'une facture salée. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada.